Bonjour à tous et bienvenue sur passion vélémobile aujourd'hui on fait la découverte du vm45 un vélémobile à quatre roues spécialement développé pour le transport de volume et de charges lourdes alors tout d'abord sachez que vm45 c'est le nom du projet et non du modèle donc si on a effectivement quelques idées à lui donner vous pouvez toujours faire part de vos suggestions dans l'espace commentaires parce que si c'est pas encore acté et ben on peut encore en profiter donc pour l'instant on va parler de vm45 pour simplifier les choses ce modèle est développé par l'entreprise katanga qui est déjà connu pour son vélémobile waouh ils ont développé certaines expériences et compétences avec ce premier vélémobile et aujourd'hui ils présentent le vm45 un modèle qui se veut beaucoup plus utilitaire la première idée c'est d'avoir quatre roues pour avoir une stabilité accrue et aussi un espace dégagé à l'arrière pour le chargement de bagages et la deuxième c'est cette volonté d'aller sur un terrain qui n'est aujourd'hui pas vraiment exploité celui des véhicules électriques légers donc on n'est pas vraiment dans le vélo on n'est pas vraiment dans l'automobile on est entre les deux c'est un terrain que stéphane le gérant de katanga a déjà entrepris depuis quelques années avec des groupes européens aujourd'hui quand on parle de vélo cargo quelle que soit la catégorie on va avoir besoin logiquement d'une assistance électrique pour pouvoir compenser le poids qu'on va vouloir emmener avec nous ce cas c'est qu'actuellement l'assistance électrique dans son domaine légal c'est limité à 25 km heure et 250 watts dans les deux cas ces limites peuvent apparaître insuffisantes dans la mesure où on veut avoir un usage du vélo qui se rapproche de celui de l'automobile à savoir des distances de trajet qui soit raisonnable et puis une praticabilité d'emport de matériel et de charges qui puisse être comparable à celle de la voiture il faut donc imaginer quelque chose qui soit plus puissant et plus rapide tout en restant légal et c'est là que le projet du vm45 entre en jeu il a été spécialement développé pour être homologué à 45 km heure et une puissance électrique bien supérieure aux 250 watts actuel alors tout d'abord une chose sachez que cette vidéo n'est pas la présentation officielle ce modèle est le tout premier à être sorti des ateliers de katanga et comme je suis présent j'en profite pour faire une vidéo mais en plus celui ci n'est pas complètement fonctionnel on a un souci au niveau de l'assistance électrique et du changement des vitesses ce qui fait que pour un essai routier c'est rapé venu m'en excuser mais bon on va déjà se concentrer sur tout ce qui font les caractéristiques de ce modèle qui sont un petit peu différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir longueur 285 cm largeur 94 cm et hauteur 105 cm avec son toit tel qu'il est présenté ici il a donc les quatre roues qui sont entièrement cachés dans la carrosserie pour une meilleure efficience aérodynamique ce qui donne un rayon de braquage de 5,7 mètres c'est comparable au vélo mobile quest que beaucoup d'entre vous peuvent connaître c'est une référence qui n'est pas la plus maniable mais qui suffit amplement pour un usage classique sur la route jusque là il n'y a rien de bien différent par rapport aux autres vélos mobiles par contre là où ça commence à changer c'est le poids 79 kg à vide avec son assistance et sa batterie ensuite on a une charge utile de 200 kg même si elle inclut le poids du pilote ça laisse pas mal de possibilités et enfin le volume utile à son importance 350 litres là on est bien supérieur à la majorité des vélos mobiles ici donc le vélos mobile est prévu d'office avec une assistance électrique ça va de soi on est dans une catégorie supérieure aux vélos mobiles inférieure à la voiture vous avez compris on cherche à aller sur une cible de clientèle qui vient de la voiture plutôt que du vélo alors avant d'aller plus loin sachez que certains d'entre vous ont déjà émis quelques interrogations quant au choix technique esthétique et j'en passe je partage les mêmes interrogations pour la plupart et en fin de compte après vérification il s'agit de mise en conformité par rapport à des critères d'homologation à venir sur ce modèle on a donc une direction un peu spécifique on a donc un arrière spécifique on a donc un toit alors là c'est pas le toit définitif mais il ya des contraintes qui vont être liées au toit on pourra peut-être en parler plus tard donc voilà il faut se positionner dans une situation de compromis on ne peut pas avoir tout dans l'idéal parce qu'il faut se conformer à cette législation en tant que pionnier c'est pas facile on essaye de faire avec allez on ouvre la bête un grand capot avec couverture latérale alors je ne suis pas fier de cette caractéristique puisque c'est peut-être bien moi qui ai influencé le choix du fabricant sur cette possibilité en fin de compte j'avais suggéré l'idée parce que sous la pluie typiquement quand on ouvre son toit on est content que l'intérieur de la visière et du capot ne soit pas directement exposé à la pluie qui tombe du ciel ici tout l'intérieur reste donc à peu près au sec et puis ça laisse une facilité d'accès voyez pas besoin des mains on se met à bord et nous voilà prêt pour aller au travail quoi ou aller faire les courses ou je sais pas moi là vous pouvez admirer la pièce en carbone à l'intérieur du capot qui apporte une certaine rigidité à l'ensemble et aussi un premier arceau de sécurité et là vous voyez la partie qui pivote elle est complètement intégrée à la coque et des solutions pour évacuer l'eau de pluie sont envisagées rassurez vous voilà une fois fermé je retrouve exactement les mêmes impressions qu'on a dans le vélo mobile si ce n'est qu'ici la visière a été approfondie et élargie pour l'instant le système de mécanisme d'ouverture et de fermeture est absolument le même il est d'ailleurs complètement proviseur parce que pour l'instant ce n'était pas le premier sujet de développement du vélo mobile ça viendra par la suite vous voyez la partie avant on va retrouver une baume en aluminium un peu comme celle qu'on a déjà chez le wow le passage de roues en composites collées à l'intérieur de la coque qui est beaucoup plus large que les autres modèles bien sûr le siège avec ma petite mousse qui est basculant alors le mécanisme est encore à l'état de prototype j'ai envie de dire donc c'est encore amené à évoluer on aperçoit dessous le système de direction donc on a des joysticks latéraux mais on a une seule commande centralisée sur un pivot qui va envoyer une commande vers l'avant et vers le système de direction traditionnelle des roues avant ce choix c'est clairement dicté par les normes d'homologation en fin de compte aujourd'hui les normes prévoient soit un guidon comme celui d'un vélo ou d'une moto soit d'un volant pour l'instant il n'y a donc pas le choix c'est comme ça que ça fonctionne et certains ont vu aussi que la direction était peut-être un peu basse par rapport à l'assise donc là aussi on peut augmenter la hauteur des commandes ce qui résout une partie du problème mais après on va réduire aussi la facilité d'accès à bord de dégager un maximum l'ouverture donc après c'est un compromis à trouver pour chacun le siège se bascule donc et on a la partie arrière de l'habitacle et là on aperçoit un casque d'un de mes enfants qui est resté là d'accord donc ici en fait toute la partie mécanique le train arrière l'assistance la boîte de vitesses la transmission tout est accessible par le dessous du billet mobile on peut donc profiter de l'espace intérieur pour bourrer tout naturellement avec nos affaires sans risque de d'interférences avec des parties des pièces en mouvement si maintenant je m'intéresse à la partie arrière alors il faut d'abord déverrouiller alors là je sais encore à l'état de prototype envoyé ici j'ai une petite commande imprimée en 3d que je pivote je déverrouille et là je peux ouvrir alors avec voici c'est le coffre arrière qui s'ouvre dans ce sens là l'idée c'est d'avoir qu'une seule pièce d'avoir une étanchéité parfaite on a un rebord qui fait bien deux centimètres ici alors maintenant je vous propose d'emmener le vélo mobile à l'intérieur de l'atelier pour mieux apprécier les parties mécaniques et aussi l'éclairage ça va tu t'amuses toujours bientôt côté éclairage c'est très simple on a à l'avant un seul bloc qui combine trois positions feu de jour feu et phare qui sont d'ailleurs très efficace à savoir que ce n'est pas un éclairage de vélo mais un éclairage qui sert normalement pour des motos on a donc quelque chose qui crache un peu qui va aussi consommer de l'énergie c'est donc à voir dans les essais à venir ce que ça représente réellement mais en tout cas sur la route c'est vraiment tout à fait satisfaisant bon on loge pas mal de choses après les êtres vivants c'est déconseillé à l'arrière quand même les enfants le chien c'est juste pour faire une vidéo rigolote au niveau du siège c'est pareil celui qui a été utilisé pour ce modèle n'est qu'un simple siège du commerce mais il est prévu de développer un siège baquet qui va pouvoir faire office de maintien du corps à l'intérieur du vélo mobile puisqu'ici il y a beaucoup plus de largeur voyez mes bras je peux les écarter totalement enfin j'ai vraiment un volume à l'intérieur beaucoup plus spacieux je peux donc pas en profiter pour prendre mes appuis qu'on a habituellement avec les épaules par exemple ici j'ai toute cette possibilité de mouvement et donc le siège va devoir assurer cette caractéristique supplémentaire la position elle est couchée comme on a sur la plupart des vélos mobiles donc pas de changement non plus à ce niveau là la direction ensuite est un peu plus basse mais on l'a vu tout à l'heure c'est aussi pour une réponse aux contraintes d'homologation ensuite l'ouverture latérale elle me paraît assez légère légère dans le sens positif où je n'ai pas besoin de fournir un effort particulier et encore ils ont prévu l'ajout d'un petit vérin sur la charnière pour venir assister l'ouverture et également maintenir la position ouverte pour éviter que ça se referme d'un simple coup de vent qu'est ce qu'il y a d'autre à dire alors je n'ai pas d'épuis tête ça fait partie des éléments à développer par la suite peut-être que l'ouverture peut-être que la découpe derrière ma tête va être agrandi pour faciliter encore l'accès vers l'arrière il y a pas mal de possibilités d'amélioration qui vont être faites dans les mois qui viennent pour l'instant l'idée c'est de le faire rouler de commencer à prendre quelques feedbacks et puis de se rendre compte des limites techniques ou pas de l'engin autrement pour revenir sur la partie mécanique celle qui nous fait un peu défaut aujourd'hui qui m'empêche de faire un essai routier c'est le moteur électrique de chevaléo qui fournit aussi la solution de transmission de passage de vitesse de façon automatique donc c'est un ensemble qui est à la fois assez intéressant parce que très compacte complètement hermétique et aussi relativement économique au vu des autres solutions qui existent sur le marché ce système est aussi pourvu d'une possibilité de régénération là c'est très intéressant à différents points de vue tout d'abord le fait de limiter l'usage des freins mécaniques parce que le moteur va pouvoir se transformer en génératrice et ainsi absorber l'énergie cinétique en même temps ça recharge les batteries ça augmente l'autonomie et puis aussi la sécurité puisque dans les longues descentes on est content de ne pas avoir des freins qui surchauffent allez on va regarder un petit peu comment ça se passe dessous en dessous il y a une plaque que je viens de retirer pour donner un accès total à toutes les mécaniques on a à l'avant la direction on voit la commande unique sur le côté qui va se renvoyer ensuite sur les deux roues avant on aperçoit aussi la chaîne qui transmet donc l'énergie du pédalage vers l'arrière ici on recule tranquillement on voit quelques roulettes quelques câblages et ici le bloc de chez valeo qui va donc fournir toute l'énergie nécessaire donc 1500 watts en pic et 750 en continu d'après ce que j'ai pu lire on a donc les rapports qui sont intégrés à l'intérieur et commandé électriquement donc c'est un petit peu nouveau ça commence à devenir assez moderne tout ça ça peut être intéressant pour ceux qui viennent de l'automobile qui ont peut-être déjà une certaine habitude de simplicité d'utilisation et si on va pouvoir la retrouver à l'arrière ça devient encore plus impressionnant puisqu'on a les deux roues avec ses deux grands bras alors là vous voyez c'est tout à fait brut parce que là c'est des cinq prototypes qui sont sortis là c'est le premier qui a été assemblé avec cette pièce qui fait à la fois la suspension le maintien de la roue dans sa position et puis différentiel transmission et freinage on aperçoit un disque juste à l'arrière qui va être là uniquement pour le frein de parking je l'ai actionné tout à l'heure ça fait donc un accès mécanique qui est total par le dessous et la plaque qui le recouvre va aussi protéger tout ça de la poussière de la pluie on peut donc imaginer que la durée de vie soit comparable voire même meilleure que celle qu'on a dans les villes mobiles puisqu'ici avec une telle puissance on imagine bien qu'on transpire forcément un petit peu moins en tout cas c'est mon expérience personnelle plus l'assistance est puissante et moins je transpire ce qui influence forcément un environnement intérieur un peu plus sain pour la mécanique transpiration c'est aussi du sel de l'humidité vous avez compris un petit peu de quoi à quoi je fais référence bon 80 kg ça se ressent un petit peu mais c'est pas non plus la mère à boire en tout cas pour le manipuler c'est assez proche de ce qu'on fait actuellement avec des vélos mobiles ça se manipule à la main évidemment pour le soulever ce sera une autre affaire surtout quand il y aura tous les équipements à bord alors bien sûr le nez est démontable on voit très bien les enseignements qu'à tirer katanga avec la production du wow c'est un avantage en cas d'accrochage ça permet de changer une partie mineure de la coque sans forcément compromettre la possibilité d'utiliser le vélo en attendant les réparations ça permet aussi d'avoir un accès dédié à la partie électronique avant c'est un petit peu la même chose pour la partie arrière puisque le coffre va recouvrir toute la surface exposée en cas de choc alors faut que ce soit un choc léger malgré tout mais elle aussi reçoit la partie électronique donc ça permet d'avoir une approche assez rationnelle d'un point de vue d'un point de vue je sais plus trop quoi dire pour le toit rassurez vous ici ils ont clairement copié le système actuel du wow mais la dimension supérieure le rend un petit peu inutilisable a priori parce que ça devient un peu trop raide il ya des problèmes de torsion voilà bon en termes de structure ça devient un petit peu limite mais ça reprend à peu près la même idée d'avoir une sortie d'air sur tout le tour et puis une solution qui puisse s'enlever totalement si on souhaite rouler tête dehors bon cette vidéo aura été un petit peu improvisée j'ai fait ce que j'ai pu avec le temps qui m'était imparti et puis cette contrainte de ne pas pouvoir faire rouler le vélo mobile avec son assistance ce sera ce qui me manquerait un petit peu pour mon passage mais enfin rassurez vous ça viendra dans le futur pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça nous soutient et puis ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos comme celle ci qui pourraient arriver par la suite et puis évidemment à laisser votre avis dans l'espace commentaires quelles sont vos impressions sur ce modèle mais aussi vos suggestions de vidéos qu'est ce qui vous plaît qu'est ce qui vous plaît pas on sait jamais ça peut toujours me servir maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo sur passion vidéo mobile moi je suis Sous-titrage ST' 501